Nous sommes tous les plus d'incendants de la inauguration, nous devons être définis, nous devons être dégigrés, nous devons être dégigrés pour nous, nous devons être dégés par le Sénégal. Nous devons être dégés par la inauguration de l'Ardama Kanto. Je rappelle que nous devons être à l'incendant du directeur général du CSTP, nous devons être à l'incendant de la police, le assainissement, la grille de protection, le terrassement et l'éclairage. Nous devons être à l'incendant de la police, mais nous devons être à l'incendant de la police. Comment vous ressentz cette inauguration de la Sengala Noudou ? J'ai une fierté pour les Nouveaux-T-Bois, car nous devons être en train de se battre et s'arrêter, à faire des gaz et de l'eau, nous devons être conformés aux normes internationales, et nous devons être fierté pour nous et nous devons être en train de faire des Nouveaux-T-Bois. Pour le Sénégal, nous devons être dégagé. L'atletisme est 50 millions de dollars, et nous devons être gratuitement pour nous en venir au Sénégal. Donc, nous devons être à l'incendant de la Sengala Nouveau-T-Bois, mais nous devons être à l'incendant de la Ligue de l'Ardama Kanto. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que c'est la population de la population de l'Estat. Est-ce que tu peux te dire que tu peux te garantir de l'Estat ? Ce que je veux dire, c'est que nous devons faire 10 à 15 ans. Parce que c'est un gaz de qualité. Mais il faut que nous devons faire des recommandations de l'Estat. Je veux dire, c'est l'estat, c'est que c'est l'eat. Je veux dire que c'est un conseil que vous envoyez à l'endroit des Sportifs de Réfisque. Mais l'entretien, je pense qu'il y a beaucoup. Je ne veux pas en dire, faire des compétences. Je veux dire que l'Estat est un bon monde. Et on peut dire que l'Estat est un bon monde. est-ce qu'il y a une caméra qui va continuer à faire la caméra ? Malheureusement, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème en particulier. Il n'y a pas de problème en particulier, parce qu'il n'y a pas de problème. Merci, Mbaye Faye. Merci, Mbaye Faye. Je pense que Babou, dans le programme, il est prévu en match de football entre l'équipe de Ngannisambe et l'équipe de Lebougui. C'est une façon de dire aux Rifiskois qu'enfin, le stade attendu est prêt et que les Navetans vont être lancés et que ce championnat national populaire va reprendre son cours normal ici à Rifisko. Mais tout de suite, on va essayer de lancer un élément. On fait un reportage. Après, on revient pour voir l'inauguration avec le ministre des Sports. Voilà. Donc, Nurem ? Actuellement, c'est le ministre des Sports qui est en train d'inaugurer, qui est en train de couper le ruban pour donner le stade aux populations. Voilà. C'est ce que je veux dire. C'est la coupure du ruban. Le ministre des Sports, je m'appelle. Je m'appelle. Je m'appelle. Il faut que nous devons dire à nous. Parce que je pense que, Amnansolotrop, Le fait que Rifisko soit resté six ans, sept ans. Parce que depuis 2011, voilà. On me précise depuis 7 ans, Amou Nounavetane. Donc je pense qu'elle est là. Alors, je vais vous présenter d'abord. Tout à fait. Je suis ici à la radio Joko FM, à Rufisque. Aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est là. Parce qu'elle est là pour la remise des clés du stade. Donc, on a l'impression qu'elle est là. On a l'impression qu'elle est là, qu'elle est là, qu'elle est là. On a l'impression qu'elle est là. Aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est là. Le ministre des Sports, le ministre de la Justice, Ismaël Majerfal. Le conseil départemental de Rufisque à sa tête, M. Souleym Mandoï. L'incontournable maire de la ville de Rufisque, à toutes les autorités, notamment le maire de la commune de Rufisque Nord, la commune de Rufisque Est, l'incontournable maire de la ville de Rufisque, la commune de Rufisque Ouest, également à l'Unfalmar. Ils sont là, en tant que l'association sportive et culturelle, ici, tous les mouvements sportifs. Ils sont là. Ils ont l'impression qu'elle est là, la remise des clés, la remise des clés, la remise des clés, la remise des clés, la remise des clés. Le maire de la ville de Rufisque, il y a des clés. Les autorités, merci à la 2STV. Voilà, on va voir. Amarudia, on a fait signe qu'il y a un élément, on a proposé de téléspectateur, après nous délouer les deux, un élément avec la complicité de la réalisation. qui ont été en prison, mais qui sont développés. Ismaël Major Fall, professeur de droit et de sciences politiques, ministre de la justice de la République du Sénégal, né à Tenguey en 1967. Tenguey, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une ville historique. Tenguey fait partie des 4 premières communes d'Afrique, pas du Sénégal, mais d'Afrique. C'est une des vieilles 4 communes du Fisque, donc c'est une ville ancienne, c'est une ville historique, c'est une ville culturelle, une ville très politique, une ville qui compte beaucoup au Sénégal et en Afrique. C'est une ville cosmopolite. Ça veut dire qu'à Réfusque, on a des Sénégalais, des Africains qui viennent de partout. On a toutes les religions. Il y a une entente cordiale entre ces citoyens. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que la vieille ville de Réfusque est en train de se rétrécir, un peu du fait de l'avancée de la mer. Donc, il y a beaucoup de quartiers comme Djokou, Tchoulen, Merina, Kerikao, Khrissouf, qui ont un peu perdu une partie de l'espace. La plage à Réfusque s'est rétrécit, parce que Réfusque avait dans le temps de larges plages. Parce que vous savez, Réfusque a abrité le premier port. Le port, ce n'était pas Dakar. Le port, c'était à Réfusque. C'est une ville historique, c'était une ville commerciale, une ville de traitant. Et les grandes maisons de commerce françaises, notamment bordelaises, étaient établies à Réfusque. Aujourd'hui, il faut dire quand même qu'il y a une nouvelle partie de Réfusque qui se développe. Il y a des quartiers, par exemple, qui autrefois n'étaient pas très habités, mais qui sont devenus aujourd'hui très peuplés. Le quartier, par exemple, Arafat, qui n'était pas très bien habité, mais aujourd'hui, qui contient l'essentiel de la plage à Réfusque. Gouimourit. Gouimourit, c'est un quartier où il y a presque 40 000 habitants. On a Djorga, qui se développe aujourd'hui. Les quartiers traditionnels d'Angou, d'Aroussalam, Fass, et puis de nouveaux quartiers, comme Santillal, etc. Donc, voilà, si on veut aller à Réfusque, il y a les jardins publics, où on pratique tous les sports, les jardins publics. Il y a quelques restaurants où on mange des bons poissons. Réfusque est une ville très historique, mais surtout aussi une ville très culturelle. Par exemple, beaucoup d'artistes sénégalais sont originaires ou ont vécu à Réfusque. On ne le sait pas assez. Ismaël Lowe, par exemple. C'est un Réfuscois. Suleiman Fay. Il est Réfuscois, on ne le sait pas. Cher Lowe. Il est Réfuscois. Gourguignyaye. Il est Réfuscois. Mambour. Mambour Djazel. Et de Réfusque. Gourguignyaye. La voix historique de la musique sénégalaise. Donc, il y a bien, bien, bien des talents, bien des artistes, bien des sportifs qui sont Réfuscois. Puis d'autres encore. Maintenant, bon, le problème de Réfusque aussi, c'est quoi ? C'est que pendant longtemps, comme c'était l'une des plus grandes cités du Sénégal, beaucoup de Sénégalais quittaient l'intérieur du pays pour venir s'établir à Réfusque. Et à l'époque, les Dakarois, en tout cas, bien des Dakarois, venaient travailler à Réfusque et rentrer le soir à Dakar. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de grandes entreprises implantées à Réfusque. Et donc, les gens quittaient Dakar pour venir travailler à Réfusque et rentrer le soir sur Dakar. Aujourd'hui, le mouvement, c'est un peu inversé. Réfusque est devenu de plus en plus une ville d'ortoir. Les gens viennent travailler à Dakar et rentrent à Réfusque. Mais heureusement qu'il y a une nouvelle perspective de développement de Réfusque avec le développement de Djamianjo. Et c'est une ville, on ne le dit pas, très sportive. Réfusque a par exemple produit beaucoup de sportifs du Sénégal. Réfusque a gagné la Coupe du Sénégal en 1977 avec le Saltiguet. Réfusque est une ville où on pratique beaucoup le sport. Alors, je me rappelle quand on était jeune, où tous les navetans classiques qu'on voit dans tout le Sénégal, nous, on faisait des navetans aussi de basketball la nuit. Autrement dit, le jour, les après-midi, c'était navetans de football. Et les nuits, c'était navetans de basket. Réfusque, par exemple, a la meilleure équipe de basketball du Sénégal. Voilà. Réfusque est une ville où on pratiquait beaucoup de tristes tables. Voilà. Donc, c'est une ville très, très, très sportive. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est très content d'avoir notre stade. qui va être réouvert. Bon, parce qu'il était ouvert. Qui va être réinauguré. Parce qu'il était déjà inauguré. Mais là, je pense que le président de la République, Macky Sall, a une heureuse initiative de reprendre le stade, de le réhabiliter, de le moderniser et de donner ici encore à la génération réfuscoise une chance de se réconcilier avec le sport, le football et le navetans. Parce que, il faut le préciser, ça fait sept ans qu'il n'y avait pas de navetans à Réfusque. Évidemment, du fait de la violence. Mais aujourd'hui, je pense que l'inauguration de ce stade va permettre la réconciliation de la génération réfuscoise, du monde sportif réfuscois, avec le football, avec le sport, avec le navetans. On avait arrêté le navetans à Réfusque pendant sept ans. Une des raisons, peut-être pas la seule, mais une des raisons, c'est qu'il y avait trop de violence. Ce n'est pas spécifique à Réfusque. Aujourd'hui, il y a de la violence dans les stades de façon générale, notamment dans les navetans. Et bien au niveau de la justice, on a des cas. On a des cas, par exemple, des jeunes de Wackham qui sont en prison. Le problème avec le stade de Mbou. On a eu des problèmes avec Barigny, des jeunes de Barigny qui sont en prison, du fait des violences sportives. C'est pour ça que je voulais lancer un appel très fort, un appel pressant à la génèse réfuscoise et au-delà à la jeunesse réfuscoise, pour qu'on comprenne que la violence n'a aucun sens dans le sport, qu'il y a une incompatibilité entre sport et violence. Sport, c'est loisir. Sport, c'est pour s'amuser. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait de la violence. Et souvent, quand il y a de la violence, la violence engendre des problèmes difficiles à résoudre. Parce que ça entraîne souvent des déchirures et parfois, ça fait des victimes. Et lorsque ça fait des victimes, le problème est compliqué à résoudre. C'est pour ça qu'encore une fois, je voulais exhorter la génèse réfuscoise et au-delà à la génèse sénégalaise à se réconcilier avec le sport, à pratiquer le navetane, à organiser le navetane, mais en éradiquant la violence de Stade. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Réfectionnez-vous. Nous sommes en tabac. Nous sommes en tabac. Nous avons commencé les discours, Bonjour, mais on voudrait juste rappeler que le ministre des Sports déjà est en place. Il est en compagnie de son collègue, le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Alors, Baboundour, je voudrais quand même qu'on introduise très rapidement notre ami, Amadou Diallo. Mon nom est au galop, mais mon nom est de Rufusk, Diallo peut-être très succinctement. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce que vous connaissez de Rufusk ? Je vous souhaite Adama Kandé, et je vous souhaite que vous connaissez de ce que vous connaissez ici. Parce que le mouvement associatif, c'est tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Si vous connaissez depuis 7 ans, il n'y a pas organisé ce que vous connaissez de Rufusk. Aujourd'hui, nous avons vu ce que vous connaissez d'Estat, d'Alandou Diouf, nous sommes tous les membres de ce que vous connaissez dans le mouvement associatif. Si vous connaissez la jeunesse, nous sommes tous les membres de Adam Kandé. Nous avons remercié le Président de la République, M. Makisal, nous avons remercié le ministre d'Espoir, M. Matarba, et nous avons remercié le ministre de la Justice, Ismaïla Madjorfal, nous avons remercié l'autorité de la République, et nous avons remercié l'autorité de la République, le maire de la République, Adam Adal, et nous avons vu le mouvement associatif de la République. Merci, Amadou. Donc, Babou Ndour, je pense qu'on va introduire, appeler notre ami et grand frère, Pape Fahy, pour le déroulé de ce programme qui attend tout ce beau monde qui est là. Alors, on rappelle juste encore une fois que Rufusk est resté 6-7 ans sans jouer au Navetane, mais voilà que cette belle pelouse, ce stade Flambane 9, va leur permettre, ces jeunes de Rufusk, de retrouver enfin ce championnat national populaire. Alors, Pape Diouf, à vous, pour le reste du programme, en direct et en intégralité sur 2STV, Pape Diouf. Directeur Adama, Voilà, merci. Merci, Adama. Mesdames et messieurs, donc, nous sommes en direct sur la 2STV. Nous nous pourrons avec Balagno commencer. Nous nous pourrons une minute de silence à la mémoire des disparus que sont Hassan Pahy, ancien international, et un indébité, journaliste sportif groupe Walfadri. Merci. Nous nous pourrons une minute de silence, nous nous pourrons une minute de silence. Nous nous pourrons une minute de silence. voilà merci c'est donc la minute de silence à la mémoire des disparus Hassan Paye international et Nene Bitéi, journaliste votif à Walf TV Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant devoir procéder à l'exécution de l'hymne national du Sénégal Sous-titrage ST' 501 Voilà merci Merci Mesdames et Messieurs nous allons saluer la présence de ces autorités qui sont parmi nous à savoir Monsieur Matarba ministre des Sports Mbouren Gantajjogobobar nous saluons également la présence du ministre Gardesso, ministre de la Justice le professeur Ismaël Madjurfall speed L'éctionnoi tu vois monsieur le maire de la ville de Ruffisk et l'ajuda Odañan L'éctionnoi le président du conseil départemental de Ruffisk monsieur Souleymandoï L'éctionnoi M. le maire de la commune Rufusque-Nord, M. Oumar Mané, et le représentant du collectif pour la réfection des stades, et le représentant du mouvement associatif, N'yiguen N'yup, Baou N'yup, nous saluons toutes les autorités sportives, les anciens footballeurs de Rufusque qui sont ici présents, comme mon très cher ami, M. Thiam Dogo. C'est-à-dire que le ministre de l'Espoir ne m'inscrive rien. Alors qu'au bout de responsabilité, on va l'aider aujourd'hui. Et puis on va le faire, on va le faire, on va l'adresse collectif, à l'adresse réunir de l'ghanistan, à l'adresse du 2021. Il va l'adresse l'adresse collectif, à l'adresse du tract du Хорошо, et à l'adresse de la Sloat d'Etat, il va être de l'adresse de l'h backward�ger d'un pays qui a créé un peu déjà de partir de sa carte de l'histoire. C'est un fils du pays. C'est un fils du pays. La tribune avec une salle de conférence, une salle anti-dopage avec une infirmerie. C'est un fils du pays. La tribune modulaire de 1600 places, éclairage sportif, assainissement, vestiaire, terrassement, pelouse synthétique. Il y a des stades qui sont en voie de construction. Et ça, c'est grâce à notre ami M. Mbaïfaï, qui est le directeur général de CSTP. Donc, le procédé à Senghoritam, il a réalisé la pelouse naturelle, l'éclairage sportif, l'intérêt d'entraînement, le système d'arrosage moderne. Au stade de la durée de Kies, pareil, une pelouse naturelle, les forages, il y a deux forages, une salle anti-dopage, un système d'arrosage moderne avec des pompes solaires. C'est un fils du pays. C'est ce que je veux dire, je veux dire que le Préfet, c'est ce que je veux dire. Je veux dire que le Préfet, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Maintenant, nous allons préparer son allocution d'ouverture. Je suis M. le maire de la Commune de Rufisque-Nord, notre ami Omar Mané. C'est ce que je veux dire. Il y a de cela 7 ans, il y a de cela 7 ans, il y a de cela 7 ans. Je vous remercie, il y a de cela 8 ans, son Excellence le Président Makissal, ce qui est le ministre des sports depuis 2014. Nous allons vous dire, le président de Senghor Le Song, nous allons vous dire, et nous allons vous dire, c'est le Faddy. Merci. M. le ministre des Sports, M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. le gouverneur de la région de Dakar, M. le préfet du département de Rufysk, M. le président du conseil départemental de Rufysk, M. le maire de la ville de Rufysk, M. le maire de la commune de Rufysk-Ouest, M. le maire de la commune de Rufysk-Ouest, M. les autorités administratives, politiques et civiles, M. le président de l'Association nationale des arbitres du Sénégal, M. le président de l'ONCAV, M. le président de l'ODECAV, M. le président des conseils communaux de la jeunesse, M. le président des jeunes, M. le président des ASCV, M. le ministre des Sports, M. le ministre des Sports, je voudrais à l'entame de mon propos vous saluer, vous remercier, mais surtout vous souhaiter une salaireuse bienvenue dans notre commune de la vieille ville de Rufysk, témoin privilégié de la longue et russe tradition d'honneur, sergée d'histoire sportive. Ces mêmes remerciements s'adressent à la forte délégation qui vous accompagne, mais aussi aux populations de Rufysk qui sont venues vous accueillir. Cette cérémonie de réouverture du stade Galilidjouf qui nous réunit aujourd'hui revêt un caractère important à plus d'un titre. L'UER à son sens, mais aussi à sa haute portée dans la politique sportive définie par le chef de l'État et mise en œuvre par votre département d'Urskéria. En effet, sept ans, pendant, durant sept ans, le stade Galilidjouf est resté fermé pour des travaux de réfection afin de permettre à la jeunesse rufyscoise d'évoluer dans un environnement sportif approprié avec toutes les comédités requises. C'est pourquoi, M. le ministre, en procédant aujourd'hui à la réouverture du stade Galilidjouf, à l'instar de l'inauguration de l'arène nationale et de Dakar Arena, vous choisissez assurément un angle d'approche efficace pour améliorer les conditions de pratique sportive de la jeunesse sénégalaise. M. le ministre, Mme, M. les invités, permettez-moi, avant de conclure mon propos, de rendre un vibrant homage au président de la République, son excellence, M. Macky Sall, qui a pris en charge le gazon synthétique, les projecteurs, le mur de protection et l'ensemble des travaux annexes et connexes du stade. Par la même occasion, je remercie le maire de la ville de Fusque, M. Dabrenia, d'avoir pris en charge la charpente du stade. Qu'il me soit aussi permis de rendre hommage à ses prédécesseurs, M. Dukorafal, Fonbeï Jacques Diop, Fonjabarturé et Baderam Améasen. Mes remerciements vont aussi à l'endroit du préfet du département de Fusque, de sa maîtrise des dispositions réglementaires, notamment le décret 2014, 926 du 23 juillet 2014 et l'arrêté préfectoral 236 du 8 août 2014. Sans oublier, évidemment, la jeunesse rufuscoise pour leur patience et leur comportement citoyen. Je ne serai terminé sans lancer un appel à la population de rufusse pour une conscience citoyenne afin de sauvegarder ce joyeux et d'en faire un bon nuage. Je vous remercie de votre aimant attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! sur la tribune, le représentant du collectif pour la réfection du stade, à notre ami, Abdou Lahat Diakhaté. Abdou Lahat Diakhaté, c'est le président de la Fédération Sénégalaise de Handbol. C'est le président de la Fédération Sénégalaise de Handbol. le président de la Fédération Sénégalaise de Handbol. Monsieur le maire de la ville, chers autorités, chers invités, amis sportifs, c'est avec un grand plaisir que le collectif des rufuscois pour la réhabilitation du stade N'Galandou Diouf participe aujourd'hui à la mise en service du stade N'Galandou Diouf de Rufusque. Un jour mémorable pour la jeunesse du département du stade N'Galandou Diouf de Rufusque. Avec votre permission, monsieur le ministre, j'aimerais entamer mes propos par cette citation de l'immunant médecin sociologue français, Gustave Lebon, que je cite « L'anarchie est partout quand la responsabilité n'est nulle part ». En effet, nous devons notre présence aujourd'hui dans ce stade au sens de la responsabilité et à l'exemplarité de la jeunesse de Rufusque qui a su revendiquer fermement un droit mais tout en restant républicain, solidaire et surtout très respectueux des lois et règlements de notre chère patrie. Le ministre des Sports disait à ce propos que notre jeunesse a vendu positivement l'image de Rufusque. Et sur ce, le collectif des Rufusquois pour la réhabilitation du stade N'Galandou Diouf voudrait saisir cette occasion pour féliciter très chaleureusement toutes les personnes ressources qui, de près ou de loin, ont eu à accompagner cette dynamique porteuse d'espoir pour Rufusque. Mais également, nous devons notre présence aujourd'hui dans ce stade à l'implication active des autorités administratives et élus locaux du département. Nous citerons à cet effet M. Babakar Khan, préfet du département, M. Souleymane Doï, président du conseil départemental de Rufusque, M. Daudenyan, maire de la ville de Rufusque. Le collectif des Rufusquois pour la réhabilitation du stade N'Galandou Diouf réserve tout naturellement une mention spéciale à M. Maktarba, ministre des Sports, un homme d'État charismatique dont le leadership éclairé a permis l'aboutissement du dossier du stade N'Galandou Diouf. M. le ministre des Sports, Rufusque a fini d'apprécier votre grandeur d'esprit, votre disponibilité et votre générosité. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement, car la pratique du sport confère à l'individu une merveilleuse posture mentale et des capacités essentielles pour servir sa communauté. M. le ministre, Rufusque vous témoigne toute sa gratitude et voudrait vous rendre un hommage appuyé pour votre accompagnement et votre oreille attentive tout au long du processus de réhabilitation du stade N'Galandou Diouf. Le processus a été long et parfois très mouvementé. Un combat vous a été déclaré au début de nos manifestations, mais vous avez eu la bonne posture, celle d'un bon sportif. J'allais dire celle d'un bon homme d'État. Nous n'oublierons pas les entreprises qui, aux côtés des autorités, ont répondu à l'appel de la jeunesse de leur pays. Je veux citer l'agétype, l'ADM, la CSTP. L'on dit souvent que le sport fédère, rassemble et mobilise. À l'occasion des grands événements, bien sûr. Mais pas seulement. Regardez aujourd'hui, nous sommes tous réunis, population de Rufis, autorités gouvernementales, élus locaux, autorités administratives et mouvements associatifs. Nous sommes tous naturellement venus témoigner de l'importance de la mise en service du stade N'Galandou Diouf de Rufis, qui, jusqu'à ce jour, détenait la caution sportive des ambitions du département, sur le plan, évidemment, des infrastructures. Par la volonté de son excellence, M. le Président de la République, M. Macky Sall, et la diligence du gouvernement dirigée par M. Mohamed Bouna Bouladjian, Aujourd'hui, le département de Rufis abrite un nouveau complexe sportif digne des standards internationaux. L'État place ainsi le département de Rufis comme nouvelle plaque tournante du sport national. Il nous appartiendra, nous, Rufiscois, de revoir nos rapports avec la pratique du sport et surtout nous mobiliser dès à présent pour relever le défi de maintenir, entretenir et, pourquoi pas, développer ces infrastructures. En tout cas, tous les ingrédients sont à présent réunis pour que Rufiscois fasse émerger de nouveaux talents dans toutes les disciplines. Alors, pour terminer, comme le disait Albert Camus, fan inconditionnel du football, il n'y a pas d'endroit où l'homme est plus heureux que dans un stade. Alors, chers sportifs rufiscois, soyez heureux. D'ici quelques minutes, Rufiscois se remettra enfin à vivre au rythme des grandes ferveurs du sport. Je vous remercie. Que la fête soit belle. Merci, monsieur Abdoulahra Diarraté. Merci bien. Maintenant, nous allons parler d'un orateur. Mais je vous remercie, c'est que nous sommes tous les gens et nous sommes tous les communicateurs. Nous sommes tous les gens, les communicateurs traditionnels, les journalistes. Nous sommes tous les gens qui connaissent, et nous sommes tous les gens qui connaissent. Parce que c'est ça, nous devons partager la mine. C'est ce que nous avons fait pour les communiquants. Nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens qui connaissent. Nous sommes tous les gouverneurs, adjoints de Gouverneurs du région de Dakar. Nous sommes tous les gens qui accompagnent le préfet. Nous sommes tous les gens qui nous ont fait beaucoup. Nous sommes tous les gens qui ont fait le conseil du premier ministre. Et nous sommes tous les gens qui ont fait le ministre des Sports. Merci. Le représentant du mouvement associatif, M. Babakar Dieng. M. Babakar Dieng. Je voudrais inviter l'ensemble des présidents de zone de la ville de Rufus. Inviter le collectif pour la réhabilitation du SAD N'Galé Lidjouf pour un geste symbolique de remise de cadeaux à l'endroit de M. le ministre des Sports et à l'endroit du maire de la ville de Rufus, M. Daudenya. J'invite aussi M. le Président de l'endroit de Rufus et M. le Président de l'endroit de Rufus à se joindre à moi pour cette remise. Merci. Voilà, cérémonie de remise de cadeaux par M. le représentant du mouvement associatif, M. Babakar Dieng. Voilà donc la remise d'un cadeau du représentant du mouvement associatif aux autorités qui sont ici présentes. M. le Président de l'endroit de Rufus. M. le Président de l'endroit de Lviv. Ismaël Majorfal, gardé des Sceaux, Dende et le Président du Conseil départemental, Souleymane Doï, Dende et El-Ajidah Oudegnan, Dende et Maman Marmané, Dende et Al-Lunmar, Dende et Al-Bendoy. Dende et Maman Marmané, Dende et Al-Lunmar, Dende et Maman Marmané, Gérardou Nizekene, Patel Mouy, Dende et Al-Lunmar, Dende et Al-Lunmark. Voilà, Nguyen Tachilolo, c'est le cadeau d'amitié des représentants du mouvement aux autorités. Merci bien. Merci. Merci. Monsieur le ministre de l'Espoir, Monsieur le ministre de la Justice, Gare des Sceaux, Monsieur le maire de la ville de Rufis, Monsieur le préfet du département de Rufis, Honorable député de Rufis, Monsieur le maire des communes de Rufis-Ouest et Rufis-Nord, chers invités, chères autorités, à vos titres, rangs et grâts, permettez-moi à l'entame de mon propos de rendre grâce au bon Dieu pour nous avoir permis d'assister aujourd'hui à cette importante cérémonie. Cette cérémonie qui revêt un caractère exceptionnel. Mon cher Abdoulahad l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes restés plus de 7 ans sans voir le ballon rouler à Rufis. Nous sommes restés plus de 7 ans sans voir les jeunes communiens autour du sport. Nous sommes restés 7 ans sans voir nos clubs d'élite évoluer dans leur ville. Monsieur le ministre, nous sommes restés 7 ans sans voir cette ferveur, sans voir l'engagement des acteurs sportifs autour du St-Gallon-de-Djouf. Si aujourd'hui l'occasion nous est permise de voir ce joyau réouvert pour le profit tout simple des populations rufisqoises, nous voudrions encore vous dire merci. Merci à vous, mais merci au président de la République, monsieur Macky Sall, qui a su comprendre que la jeunesse a besoin de s'épanouir, que la jeunesse a besoin de vaquer à des activités de loisirs et il en a pris pour faire du Sénégal un Sénégal émergent avec le sport. Et ces actions ont été traduites par la volonté du ministre des Sports, monsieur Matarba. Monsieur le ministre, depuis votre avènement, le sport a connu des avancées notables. Vous vous êtes investis corps et âme pour donner à cette jeunesse des sats, des centres multifonctionnels, des aires de loisirs, des cadres d'épanouissement, bref. Monsieur le ministre, le mouvement associatif rufisqois se joint à mon nom pour vous témoigner toute notre gratitude, pour vous témoigner tous nos remerciements pour les efforts que vous avez bien consentis pour que rufisq retrouve son sac. La volonté exprimée par la ville de rufisq et c'est l'occasion de rendre un vibrant hommage au maire d'Aoudenya, le meilleur maire de sa génération. Permettez-moi, chers invités, de dire que nous sommes réjouis, que nous sommes contents, que nous sommes satisfaits aujourd'hui. on n'aura pas peut-être les mots pour pouvoir magnifier tout notre contentement, mais dire seulement merci au président de la République de Makisal, dire merci au ministre M. Matarba. M. le ministre, aujourd'hui, vous êtes en train de se faire de nous. Parce que nous sommes à dire qu'il y a deux ans qui a et qu'il y a un travail qui a et qu'il y a qui a dans le cadre de l'Estat de Ngalen du Diouf. Et c'est l'occasion de remercier mon ami M. le maire Badrama Mayasen. Quand nous sommes tôt qu'il y a le maire Daoud Aignan a pris le dossier en main. Il s'est investi corps et âme et qu'il a fait nos enfants qui ne sont pas les enfants. Il s'est soutenu, il s'est soutenu, il s'est traduit en acte et il s'est investi pour que Rufus puisse retrouver son sable. Mais tout ce qui a fait que vous n'avez comme le président de la République M. Macky Sall a pris l'action pour traduire la bataille de Rufus que nous devrions à tous. Donc si nous vous remercions M. le maire Daoud Aignan nous devrions la bataille de M. le ministre. Aujourd'hui nous allons lancer chers Rufuscois sportifs mouvements associatifs les cadeaux qu'ils nous donnent nous devons nous devons nous devons nous devons nous devons mourir nous devons demander l'ensemble des supporters C'est le mouvement Noéthane, les clubs d'élite, les sportifs de manière générale que les Carabie nous aient donné. Nous avons le droit de prouver que nous avons donné le droit de l'éducation. En tout cas, nous avons dit que le mouvement Noéthane ne s'est pas prévu de l'éducation de Carabie. Ce que vous savez, c'est ce que vous savez, l'excellence président de la République, c'est ce que vous savez, le maire de la ville de Riffus, c'est le maire de Riffus qui a été prévu. Toutes les décisions seront prises au moment où des fauteurs de troubles ou des perturbateurs n'ont pas le droit de l'éducation. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci. Merci, M. Babacardien. Merci, nous vous félicitons. Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant accueillir M. le maire de la ville, El-Haji Daouda Nyon. Ce sera un second en plus, s'il vous plaît. L'Haji Daouda Nyon. Je vous remercie de votre part. Je vous remercie de votre maire. Je vous remercie de votre le maire. L'Haji Daouda Nyon. Merci, M. le maire de laeminine. Applaudissements. 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 Le 4ème élément, c'est de la sécurité. Il a tenu à ce que la sécurité était important. Je dis donc, écoute, décision, choix de biens, sécurité. Il faut découvrir que le ministre de l'Ontario, il y a des espoirs. Il y a des questions de l'Ontario 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 de l'Ontario. Le détaire général de l'ADEME, le détaire général de l'AGTIP, plus la pression des jeunes qui viennent de parler, plus le souci des populations. Il faut dire que, M. Mattar, vous êtes un encaisseur. Ça, il faut le reconnaître. Alors, On a précisé que tout le monde soit paroles. Il faut dire qu'au lieu de loin, Luk... ...etmoません, nous devons préserver cet outil précieux. Du côté de la municipalité, un budget d'accompagnement est toujours prévu pour que l'Essad ne connaisse aucun problème. Nous avons déjà informé, M. le ministre, que le militaire n'est pas d'un que l'Essad. Nous avons aussi un projet d'accompagnement pour construire un réceptif, c'est déjà prévu, 52 lits, piscine, terrain de basket, terrain de handball et le puzzle est réglé plus maintenant la piste. Ça, ça fait partie des projets qui sont déjà ficelés et nous comptons sur le PACACEN pour pouvoir réaliser ça. Nous sommes en droit et devoir de demander aux jeunes véritablement de faire monstres, de faire plaît. Le président de la fédération est venu. Il est en droit et devoir de la décision indifférente. Nous sommes en droit et déterminés. Je ne sais pas si nous on veut, que nous sommes en train de penser nous. Nous sommes en train de penser que nous sommes en train de penser à notre pays. C'est le public d'héritage, étant public, faire plaît, étant public discipliné, étant public sportif. Ce qui nous aime, c'est qu'il n'y a pas d'accord. à l'inverse je ne peux pas me dire 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 que Matarba est nommé au titre de citoyen donneur de la vie de Rufus merci Tachulian Lolo je ne peux pas me dire monsieur le ministre des sports Matarba est citoyen donneur de Rufus Aljoy Akarnani Lolo a un seul Lolo a un bon commentaire mais il y a un programme qui est dans le cours de Google le temps que nous devons dire l'oraterie nous saluons la présence de l'honorable député monsieur Seydou Diouf le président de la fédération sénégalaise de Anbal qui a fait le mouvement de la ville de Rufus le maire de la ville de Rufus et également le ministre Matarba citoyen donneur de la ville de Rufus nous saluons la présence de monsieur Seydou Diouf le président de la fédération sénégalaise de Anbal il est en même temps le président honorable député nous saluons également la présence de monsieur Aline Falmar le maire de la commune de Rufus qu'ouest il est là parmi nous mais sur ce mesdames et messieurs le stade Ngarrel Diouf va virer à partir de sam à partir de demain vendredi le tournoi de l'IFOA qualificatif Cannes U17 il est là parmi nous le stade Ngarrel Diouf le dimanche 9 donc toute l'Afrique se donne rendez-vous ici à Rufus plus particulièrement au stade Ngarrel Diouf pour les besoins du tournoi l'IFOA qualificatif Cannes 2000 nous saluons également la présence de tous nos amis comment ça ? oui maintenant nous sommes Amanech comment est-ce que Amanech ? Amanech Amanech Gamou Gueye Domou Dangou et 10 000 problèmes oui ça nous arrive pour deux minutes après nous 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 avons dit le président du conseil départemental Boutenguej du Soleil Mandoï comment est-ce que Amanech ? Amanech Domou Dangou 10 000 problèmes et Gamou Gueye également merci Adieu Mougaou Adieu Mougaou Adieu Mougaou Balei Balei Président Moukou Balei Président Amanech Amanech voilà monsieur le ministre des sports monsieur le gouverneur de la région de Dakar monsieur le préfet du département de Rufus honorable député et président de la commission des lois monsieur Seydou Diouf monsieur le directeur général de l'AGTIP monsieur le directeur général de la CSTTP monsieur Mbaye Fay monsieur le maire de la ville de Rufus monsieur le maire de la commune de Rufus au nord monsieur le maire monsieur le maire de la ville de la ville Sous-titrage ST' 501 ... 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